et bien salut à tous les amis c'est bien moi breakman studio aujourd'hui je suis en compagnie de et on production et on se retrouve pour le nouvel épisode de building du tapot part 3 exactement avec cet accent anglais tout simplement donc on a pas mal enfin on a terminé le bunker en fait on a travaillé que sur ça aujourd'hui mais ça a demandé beaucoup de travail comme la dernière fois on avait galéré pour la montagne on a dû recasser un peu la montagne pour pouvoir mettre des briques coloré que vous voyez au fond on a fait ça tout aujourd'hui en fait on a un peu changé d'idée on a fait au lieu de la enfin on l'a terminé un peu plus bas que prévu pour en faire une piste d'atterrissage en fait donc on a marqué un truc pour l'instant dessus mais c'est pas sûr que ça reste comme ça enfin on verra après puis je te laisse parler de la montagne et du bum okay ouais donc comme on vous l'a dit on a on dirait qu'on n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois mais si vous regardez bien déjà les plus hautes que l'après dans la précédente vidéo voilà c'est là il finissait au bunker donc elle a doublé de volume à peu près quoi on a dû la casser pour une petite pour un pour un petit détail voilà on vous en dit pas plus on a dû la la casser surtout l'angle et du coup on a dû refaire l'angle ça en fait on a tout pété à la avoir la moitié on a tout recommencé assez long et puis la toute façon l'autre elle était moche on l'avait fait à la visite et tout ça la partie du haut du coup on a tout refait et on a fini le bunker donc le fait que ça soit moins prévu c'est volontaire parce qu'on a fait donc une piste d'atterrissage comme l'a dit brickman il n'y a pas longtemps du coup si la piste était trop haute et comme elle va être reliée à l'autre montagne on vous en parlera dans pas longtemps dans la vidéo il fallait qu'on la fasse à cette hauteur du coup c'est normal ouais voilà parce que plus plus on faisait monter la montagne en fait plus la plateforme se rétrécissait et du coup serait fait une plateforme petite et attend je vais montrer avec ça vous voyez déjà avec la navette ça fait enfin c'est de la bonne taille quoi donc si on veut mettre un starfighter comme ça dessus c'est puis le poil la bonne taille avec petite bonbonne sur le côté tout ça d'ailleurs on avait dit qu'on vous poserait la question comment c'est pas quel vaisseau mettre parce qu'il faut que ça soit un vaisseau républicain mais pas non plus n'importe quel vaisseau un vaisseau de l'épisode 3 on vous demande il faut qu'on l'ait bien sûr quel vaisseau on pourrait mettre donc mettez dans les commentaires faites les propositions dans les commentaires on dira s'il y en a ou pas moi je crois que j'ai le starfighter d'anakin en jaune moi j'ai pas de starfighter à part les highlights c'est tout ah oui bon après on peut aussi peut-être faire un vaisseau de nous même tu vois s'il est beau on sait pas donc mettez nous dans les commentaires vos suggestions voilà vous voyez là les briques donc c'est les briques que j'ai utilisé qu'on a utilisé pour faire ça sauf qu'on n'a même pas utilisé un centième ouais je l'ai vraiment pris beaucoup les briques multicolores pour pour consolider toute la toute la structure derrière du entre le toit du bunker et la piste d'atterrissage on va parler peut-être on va un peu dévoiler ce qui va se passer sur notre montagne ouais donc comme vous le savez déjà il va y avoir une autre montagne bien sûr opposé à à celle ci opposé au bunker donc elle va venir ici ça va être une montagne qui va être quoi deux fois plus grosse que celle-là on va essayer de la faire deux fois plus grosse plus haute pas forcément plus massive mais beaucoup plus haute en fait avec à l'intérieur comment dire un poste de contrôle avec une mais qui ne sera pas posé à même le sol il sera dans la montagne dans la montagne un peu comme les les bunkers de wc production ouais ouais wc production je pensais aussi tu sais aux bunkers du débarquement là en normandie tu vois ouais voilà tu vois avec enfin vous voyez parce que vous êtes plusieurs avec la montagne normale et une vitre en fait ici tout voilà un vite sur le long truc très sobre pas beaucoup de détails juste une vitre avec une porte pour ce dont on va vous parler maintenant pour le ouais parce qu'on va faire en fait c'est un nouveau truc on a pensé tout à l'heure comme on a fait la montagne de gauche de cette taille là en fait le bunker le sol du bunker sera à peu près à la taille de la plateforme là et du coup on va faire une passerelle ou un sas on sait pas encore ce qu'on va arriver à faire on sait pas si on la ferme ou si elle restera ouverte moi je pense que ça serait bien qu'elle soit ouverte pour faire vraiment une passerelle on sait pas encore et donc qui relierait la plateforme d'atterrissage et le bunker à ce niveau là à près une tournée voilà on serait comme ça qui passerait au dessus du du canyon du panier que dire de plus donc la montagne pour celle de droite donc celle qui n'est pas encore réalisée dites nous ce que vous préférez donc soit on l'a fait entièrement de slopes donc j'entends par là que la montagne il va elle sera comme celle-ci et au fur et à mesure les sautes recouvriront jusqu'à une dernière ici tout en haut donc vraiment une montagne qui sera en fait finie soit pareil que ça sauf qu'on remplacerait la la piste d'atterrissage par une étendue soit rocheuse soit de de terre avec de la verdure parce qu'il y a quand même de la verdure sur le tapot donc comme on avait prévu de faire sur sur celle-là ouais voilà ce qu'en fait on a inversé voilà donc dites-nous ce que vous préférez après on ne sait pas trop ce qu'on pourrait y mettre parce que soit peut-être une micro bataille ou un truc comme ça je sais pas trop parce qu'il n'y a pas trop des droits de commandos on verra bien mais dites-nous moi personnellement je verrai plus une montagne fermée par des slopes mais dites-nous ce que vous préférez préféré 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 oui c'est ce que je dis d'accord préféré enfin je dis préféré ce que vous préférez donc voilà est-ce qu'on montre un peu le bunker ouais bon bah les amis on se retrouve tout de suite pour la présentation du bunker donc voilà donc vu sur le bunker à l'intérieur donc dans la vidéo d'avant on avait mis les motojet je sais plus voilà donc vous voyez les motojet là et là donc on vous les a déjà montré on vous les a déjà montré on peut voir un clone sur un ordi qui est assez stylé quand même alors on voit la montagne ça fait trop beau avec un ordi qui est assez stylé voilà donc là on voit un peu mieux donc on voit des clones à l'intérieur qui trafiquent avec des motojet et tout ça des bonbonnes deux clones qui sortent avec la porte ils sortent avec la porte non mais qui sortent avec la porte coulissante voilà donc on va pas vous la faire coulisser parce qu'on n'a pas envie parce que c'est compliqué et voilà donc le bunker on va vous laissez juste l'être vu on va vous parler d'un quoi faire après mais il est quand même assez stylé voyez il est sombre un peu le coffrage voilà 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 oui j'ai compris voilà voilà donc voilà la vue de la montagne mon gars comme ça oh putain t'es moi le relief là comme ça là ça fait trop beau à vous kiffez hein sauf que c'est à nous ah tu veux toucher vas-y touche oh ouais trop bien voilà donc euh je ne sais pas quoi dire de plus je crois que c'est fini voilà les amis c'est déjà la fin de cette weekly update number suis donc trois pour les gens qui vont appeler anglais voilà exactement numéro 3 voilà pour les espagnols aussi elle était assez courte mais vu qu'on a travaillé il n'y avait pas beaucoup de choses à montrer malgré le travail qu'on a fait voilà puisqu'on vous a déjà montré quoi j'avais déjà montré un petit peu il y a la porte aussi de devant qu'on aurait pu montrer donc c'est pas grave on va approcher et donc voilà j'espère que vous aurez apprécié si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à commenter bien sûr à nous donner votre avis pour les vaisseaux à partager la vidéo je mettrai bientôt en ligne une vidéo FAQ puisqu'on a atteint les 300 abonnés enfin on est à 320 je crois depuis quelques temps donc merci à tous Ewen je sais pas si t'as des projets de vidéos parce qu'à part la mort sur ta chaîne il n'y a rien d'autre voilà donc je passe cette vidéo pour m'excuser de l'absence que j'ai depuis 2015 je fais pas beaucoup de vidéos mais déjà puisque je fais pas de moque en projet chez moi puisque puisqu'on a le moque ici en projet avec Brutman donc mais je suis pas mort la preuve je parle je suis pas mort mais donc j'avais dit que je le sortirais il y a une semaine le moque montage numéro 3 les mois qui sont faits il faut juste que je fasse les photos et tout ça donc dans la semaine là vous aurez le moque montage voilà donc je vais pas parler plus comme le week-end prochain et après c'est les vacances on sait pas quand est-ce qu'on fera la prochaine soit enfin comme c'est les vacances moi je vais prendre des vacances déjà donc je vais partir après toi je sais pas mais moi je sais pas ce que je fais donc il est possible que soit on fera une vidéo pendant les vacances soit après les vacances je sais pas donc il est possible que vous n'ayez pas de vidéos de nous deux peut-être individuellement pas de building du tapo pas de building du tapo chacun de son côté donc voilà mais peut-être c'est pas sûr donc likez commentez abonnez vous et puis sur ce les amis on se retrouve on se dit à bientôt pour le building du tapo numéro 4 oh putain mais quel anglais allez ciao ciao tout le monde et bien salut à tous les amis c'est bien moi Brigadier mec j'aurais rien dit en plus j'ai assez nerveux on rigolait plein avant allez et bien c'est non c'est de ma faute il est en train de jouer avec son chewing-gum c'est dégueulasse ah ça colle mec attends bouge pas bouge pas mec du film un connard du film la tête très sur le sac de briques basse autoporte regarde je monte au porte c'est génial monte le sac de briques ah oui donc euh vous voyez là les briques c'est terminé là ? c'est terminé ? donc euh les amis les amours les alors on est pas pédés hein faut quand même le dire ouais enfin on peut quand même sur les bords un tout petit peu et donc les amis c'est déjà la fin de cette weekly update number tu parles pas des personnages ? ok non je te dis parles des personnages tu me dis oui et c'est déjà la fin ok bah alors en fait c'est pas la fin non mais c'est vraiment sur les couilles des personnages ouais donc en fait on on se en parlera dans le dans le prochain bon mais attends on va couper là là on coupe là terminé ah voilà moi j'en ai marre donc